... Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter un album. J'allais dire mini-album mais pas si mini que ça puisqu'il fait 30 sur 30. Donc c'est peut-être pas le bon format parce qu'effectivement au niveau des pages, une fois qu'on a collé tous nos embellissements, etc., les pages ont tendance un petit peu peut-être à gondoler. Mais voilà, moi je voulais partir sur ce format-là malgré tout. Donc voilà, je voulais tenter, j'ai essayé. Et puis voilà, au final mon album, je l'aime bien quand même. Alors, au niveau des couvertures, j'ai utilisé de la cartonnette que j'ai enduit de gesso. Et puis ensuite, donc de chaque côté. Et ensuite, j'ai d'abord utilisé la crème de patine pour le pourtour ici. Donc tous les pourtours en fait, ici. Donc voilà. Et ensuite, j'ai appliqué de la peinture acrylique noire. Et puis sur, donc plus sur le milieu et puis sur les bords, je suis plutôt venue effleurer en fait pour pouvoir donner cet aspect un petit peu vieilli. Donc j'ai fait la même chose de chaque côté de mes couvertures. À l'exception, on va dire, de l'arrière. Donc qui est, on va dire, légèrement différent. Parce que, donc j'avais fait exactement la même chose. Sauf que, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu mettre du papier de soie. Donc j'ai voulu en coller. Et ça n'a pas bien, ça n'a pas fait l'effet que je voulais. En fait, je pense qu'il aurait fallu que je le fasse avant de mettre la crème de patine et la peinture. Seulement, j'y ai pensé qu'après. Et puis, voilà, j'ai tenté. Donc en plus, j'ai voulu coller. Ça ne collait pas. Donc j'ai utilisé du gel médium. J'ai utilisé du vernis de colle. Enfin, la totale. Ça ne me plaisait pas du tout. Et donc au final, j'ai tout enlevé. Mais du coup, il y avait les traces de colle qu'on peut encore un petit peu voir ici d'ailleurs. Ici. Donc pour atténuer un petit peu ça, j'ai en fait repris de la crème de patine que j'ai repassée dessus. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu moins noir. Bon, j'aurais pu repeindre et tout. Mais en fait, j'ai eu un peu la flemme. Donc voilà. Donc ensuite, pour la reliure. Donc j'ai utilisé ma Kinch. Donc les anneaux ici, je ne me souviens plus la taille. En tout cas, j'ai pris couleur cuivre pour aller avec mon album. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Alors oui, bien évidemment, je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait dessus. Donc pour tout ce qui est, donc tous les petits décors et tout ça, j'ai utilisé de la peinture acrylique cuivre, couleur cuivre. Et j'ai tout bêtement utilisé des pochoirs. Donc ici, donc sur le thème de l'horloge. Ici, donc des tâches. Ici, du texte. Puis bon, ben voilà. Là, ici, des petits textes. Donc portrait, photos, souvenirs partagés. Là, j'avais tenté l'essai avec un masque, mais ça ne me plaisait pas trop. Donc voilà, je l'avais fait juste ici. Et puis comme ça ne me plaisait pas trop, je n'ai pas recommencé. Donc voilà. Alors au niveau de ma première page. Donc voici ma première page. Donc en fait, il s'agit d'un album au départ que je voulais plutôt vintage. Bon, vous verrez qu'au final, il n'est peut-être pas si vintage que ça. J'ai un peu... Voilà, il y a parfois des pages qui sont plus proches du clean que d'autres choses. Il y a des pages qui peuvent paraître un peu plus shabby. Enfin, ça, de toute façon, c'est moi. Je ne sais pas me tenir à un style particulier. Donc voilà, je le fais un petit peu en fonction de mon inspiration. Donc je vous montre les photos parce qu'il s'agit de personnes qui ne sont plus là, en fait. Parce que pour vous donner une idée, ça, c'est les grands-parents de ma grand-mère qui a aujourd'hui 90 ans. Donc voilà, c'est essentiellement... Donc c'est un album, je dirais, orienté plus sur la thématique de ma grand-mère, on va dire. Et j'ai utilisé que des photos à elle. Donc en fait, des photos qu'elle a retrouvées par hasard. Alors bien évidemment, pour l'album, je n'ai pas utilisé les photos originales. D'ailleurs, si vous faites un album de ce type, n'utilisez jamais vos originaux. Tout simplement parce que pour vous donner un exemple, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup. Voilà, ma grand-mère avait ses vieilles photos. Donc elle, elle a les originaux ou les originales. Et par contre, elle n'avait pas les négatifs. Donc déjà, je me voyais mal lui prendre ses photos pour faire mon album. Et en plus de ça, si jamais vous vous loupez, si vous faites une tâche, si vous coupez mal votre photo, etc. Vous avez perdu la photo. Donc soit effectivement, vous avez les négatifs et là, vous pouvez les refaire comme vous voulez. Moi, ce n'était pas le cas. Donc vous avez deux solutions pour faire vos photos. Vous allez chez un photographe qui vous refera vos photos à partir des originales. Par contre, il faut savoir que tous les défauts que vous allez avoir sur vos photos, donc si elles ont été pliées, si elles sont tâchées, si elles sont déchirées, etc. Tous ces défauts-là vont se retrouver sur la copie. Donc il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas de la restauration de photos non plus. Donc ça, c'est la première méthode que j'ai utilisée pour récupérer les photos de ma grand-mère. Maintenant, il faut savoir que les photos originales, en fait, donc les copies, elles étaient pareilles. Il y avait des photos qui avaient plus une tendance sépia et des photos qui avaient plus une tendance noir et blanc. Moi, je voulais en fait garder, avoir la même couleur pour toutes les photos, en fait, pour garder une certaine cohérence au niveau de l'album. Donc j'ai longuement hésité entre eux, est-ce que je fais sépia, est-ce que je fais noir et blanc ? Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'une fois que j'ai récupéré les copies des originales, je les ai scannées. Alors effectivement, il faut quand même avoir du bon matériel pour garder la bonne qualité de la photo. Heureusement, moi, j'ai réussi à me débrouiller pour justement pouvoir utiliser du bon matériel. Donc j'ai re-scanné, j'ai fait re-scanner toutes mes photos, de manière ensuite à pouvoir les mettre toutes en sépia ou toutes en noir et blanc, et ensuite, voilà, j'ai fait faire les tirages par internet. Voilà, donc surtout, n'utilisez pas les photos originales. Voilà, donc j'ai quand même mis des post-its parce que j'ai mis les noms, en fait, de famille, des personnes. Donc voilà, malgré tout, même si je vous montre les photos, je ne voulais pas que les noms de famille puissent apparaître. Pour les papiers que j'ai utilisés, j'ai utilisé, donc pour toutes les feuilles 30 sur 30, d'ailleurs, j'ai utilisé toute la collection, c'est la collection baroque de chez Toga. Donc les pages font 180 grammes au niveau de l'épaisseur. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas acheter cette collection en double pour pouvoir doubler mes pages pour que ça soit un petit peu plus rigide. Je ne sais pas pourquoi, je suis partie dans les déchouettes, elles sont en recto verso les pages, etc. Et c'est une fois devant, quand j'ai voulu commencer à faire mon album, je me suis dit, ben mince, en fait, c'est peut-être pas assez rigide pour faire le recto verso. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça a tendance un petit peu à gondoler. Donc malgré tout, je l'ai fait comme ça parce que je n'ai jamais réussi à retrouver cette collection. Voilà, j'ai regardé sur plein de sites, à différents moments, dans les boutiques que j'ai par chez moi, etc. Je n'ai jamais réussi à retrouver cette collection. Donc, ben voilà, j'ai fait comme ça. J'ai ancré chaque page, enfin chaque bord de page avec la vintage photo, donc la distress. Donc voilà ce que je peux dire de manière globale sur l'album. Alors, sur cette première page, comme je vous le disais, c'est les grands-parents de ma grand-mère. Et ici, c'est son papa. Donc, comme je vous ai dit, je voulais partir un peu sur un style un peu vintage, etc. Bon, là, on peut éventuellement considérer qu'il y a un peu de chabit avec les fleurs. Donc au niveau, voilà, donc là, j'ai mis des fleurs, j'ai mis des strass au niveau des cœurs de fleurs. Donc ici, c'est la fleur qui est comme ça. Là, j'ai mis un petit médaillon argenté. Une cage à oiseaux, donc que j'ai colorisé avec de la Glimmer Mist. Je ne me souviens plus laquelle j'ai utilisé, je vais aller voir. Alors, pour la Glimmer Mist, donc j'ai été chercher mon flacon. J'ai utilisé... Je ne sais pas où est la couleur là-dessus. Donc, hop, j'ai utilisé... On va faire la mise au point. Voilà. Je pense que c'est ça la couleur. Voilà. Donc j'ai utilisé celle-ci pour coloriser, donc ici, la cage. Et ici, en fait, l'autre embellissement, donc qui est un chapeau. Donc, en fait, ce qu'on ne voit pas sous les post-it, c'est que j'ai mis du masking tape, donc rose. Le rose clair que j'avais utilisé dans l'album précédent, où j'ai en fait mis le nom des personnes. J'ai utilisé en fait ici, donc des espèces de grandes feuilles transparentes. Donc, celles-ci, elles sont assez fragiles parce qu'elles sont en fibre naturelle. Elles ne sont pas en tissu. Et du coup, elles se cassent vraiment très facilement. Donc, pour les coller, pour les manipuler, etc., il faut faire super attention. Donc, ici, pour les cordes de fleurs, j'ai utilisé des demi-perles. Là, j'ai mis un papillon en feutrine. Donc ici, j'ai rajouté un tag avec un petit ruban. J'ai mis le nom du père de ma grand-mère. Donc ici, en fait, j'ai découpé avec un ciseau cranteur. Donc, enfin, ouais, chouette, j'ai pu les utiliser. Enfin, en utilisé un, en tout cas. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai, sur des vieilles photos à mes parents, j'ai remarqué que les photos originales, elles étaient en fait découpées un peu dans ce style. Et donc, je me suis dit que ça donnait aussi, ça participait à donner un aspect un peu vieilli. Donc voilà, je trouve ça sympa. Et puis, ça me donnait l'occasion d'utiliser un de mes ciseaux cranteur. Par contre, ça s'use... Enfin, moi, j'ai trouvé que la lame, elle s'usait vraiment très, très rapidement. Donc au bout de, je crois, de 2-3 photos, la lame, elle ne voulait plus couper. Donc moi, l'astuce que j'ai utilisée, mais j'avais vu ça sur le net, c'est de découper du papier aluminium, en fait, avec le ciseau. Puisque ça réaffûte la lame. J'avais vu aussi qu'on pouvait le faire avec l'aluminium des canettes de soda. Bon, ça, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas si ça fonctionne. En tout cas, le papier aluminium, ça fonctionne bien. Il faut, en fait, superposer plusieurs feuilles. En fait, vous prenez un peu d'aluminium que vous repliez sur lui-même plusieurs fois. Ça vous fait une certaine épaisseur et voilà, vous coupez dedans. Par contre, j'ai remarqué aussi que plus on le fait et plus il faut le faire, en fait. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a bien dépannée. Donc ici, j'ai colorisé également un embellissement en bois, donc avec une autre Glimmer Mist. Et donc cette fois-ci, c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette première page. Alors, pour la seconde page... Donc pour cette seconde page, j'ai utilisé, pour mater un peu mes photos, c'est toujours de chez Toga et c'est la collection, je ne me souviens plus si c'est romance ou baroque, j'ai un doute parce que j'ai utilisé un peu les deux. Il me semble que c'est la baroque. Pour ici, j'ai utilisé une perforatrice de bordure. Pour le tag, je l'ai découpé ou je l'avais déjà ? Je me suis en train de... Il me semble que je l'ai découpé dans du papier un peu craft, cartonné. Je l'ai tamponné avec un texte... Avec un, pardon, un tampon écriture. Donc le tampon, l'encre que j'ai utilisé, c'est toujours la vintage photo, la distress. J'ai mis de la dentelle que j'ai un peu froncée ici. La cage oiseau que j'ai toujours ancrée avec la Glimmer Miss, donc la plus claire que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc ici, j'ai mis du papier calque qui était sur les photos, en fait, ici. Donc un embellissement métal, des demi-perles. Donc j'ai mis ici des rubans, donc de deux couleurs différentes. Donc cette couleur-là, pour rappeler un peu la fleur qui est ici, qui est une fleur en tissu. Donc en fait, c'est une fleur que j'avais achetée. Il y avait un espèce de truc vert en dessous, mais pour la planter, en fait, dans un espèce de... Enfin, pour faire des compositions florales, là, dans les espèces de mousses, là. Et du coup, moi, ça ne me convenait pas. Donc ça pouvait se déclipser, en fait. Donc j'ai enlevé le truc vert moche. Et j'ai gardé un léger bout de feuillage, ici. Et j'ai collé, en fait, ma fleur, en fait, limite étage par étage. Parce que vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs, en fait. Donc je l'ai recollée, en fait, pour qu'elle tienne bien. Et j'ai mis une grosse demi-perle au milieu. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je disais que j'avais mis le ruban ici pour coordonner un petit peu avec ma fleur. J'ai rattaché à un des rubans un cœur en métal. Donc ma photo, les deux photos, je les ai découpées, donc, de la même manière que tout à l'heure avec mon ciseau cranteur. Ici, c'est des die-cut que j'ai ancré avec de la Distress All Paper. Un embellissement, n'importe quoi. Un sticker, c'est ici, que j'ai mis dans le coin. Un ruban ici avec un alphabet métal que j'ai utilisé. Ici aussi, un embellissement métal, en haut de la photo. Donc là, les deux fleurs que j'ai utilisées, donc elles sont de la même collection. Je les avais présentées dans une précédente vidéo à chat. C'est l'une de mes premières vidéos, oui. Et des demi-perles ici, et des strass, en fait, coordonnées au ton de la page au niveau du papier. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette deuxième page. Alors, sur la troisième page, donc la troisième page, c'est celle-ci. Donc là, ici, c'est toujours tous les papiers de Toussaint Vienne de chez Toga. Et ici, c'est la collection Romance. Alors, j'ai collé ma photo, pardon. J'ai mis des plumes, des sequins, des stickers. Là, c'est un brad. Voilà, un embellissement métal ici. Donc les plumes pour donner un peu de légèreté. Et à l'arrière, en fait, donc ça, je l'ai fait avant de relier mon album. C'est de tamponner, en fait, le fond. Parce que ces pages ne sont pas recto verso. C'est les blocs, en fait, en 15-20. Donc ils ne sont pas... Ce n'est pas du recto verso. Et donc j'ai ancré avec la vintage. J'ai mis de la wallpaper et une espèce de rose. Un rose clair, je ne me souviens plus le nom. Et j'ai utilisé des die-cuts. Donc ça, ça vient de chez Timmols. Et j'ai, en fait, c'est des die-cuts. Et j'ai également... J'avais acheté des die-cuts, mais c'est que en vélum, en fait. Mais qui sont coordonnées au die-cuts papier. Et donc, voilà. Donc j'en ai collé un petit peu. Voilà, pour remplir un peu ma page. Oui, les tampons de fond, je n'ai pas dit. C'est des tampons ronds et écriture que j'ai utilisés. Et j'ai toujours ancré à la vintage. À la distress vintage. Là, j'ai rajouté une demi-perle. Voilà. Ensuite, pour la page suivante. Donc, je ne sais pas si... Non, en zoomant, ça ne va pas faire bien. Donc, pour cette page. Donc, j'ai utilisé un masque. Donc, on le voit un peu ici. Et j'ai ancré à la vintage. Donc, ça laisse apparaître un peu... Donc, c'était un masque fleur. Ici et ici, j'ai utilisé du masking tape noir, écriture. Et puis, j'irai aussi avec de la dentelle adhésive. J'ai également utilisé un tampon brique. Donc, on ne le voit pas forcément. Mais ça donne ici et ici. De toute façon, je vous mettrai des photos en la fin de la vidéo. Pour tous les détails qu'il peut y avoir sur les pages, etc. Puis, si vraiment j'oublie de vous montrer quelque chose. Voilà. Au pire, vous mettez un commentaire pour me demander de... Peut-être de montrer en photo ce que je n'aurais éventuellement pas montré. Alors, ici et ici, j'ai galéré. Parce qu'à la base, ce n'est pas du tout de cette couleur-là. Parce que ça vient d'un alphabet que j'avais en espèce de carton. Un petit band, voilà. Et c'est un peu multicolore. C'est bleu, jaune, vert, etc. Moi, ça ne me convenait pas du tout. Donc, je me suis d'abord embêtée à passer du gesso. Bon, en fait, ça ne servit à rien. Mais je me suis embêtée quand même à le faire. Donc, j'en avais plein les doigts, bien évidemment. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à comprendre que le gesso, ça ne servait pas à grand-chose. Je me suis dit, tiens, peut-être que je peux passer à l'étape suivante. Mais là, je ne me souviens plus si c'est la peinture ou la crème de patine que j'ai utilisée. Il me semble que c'est la peinture cuivre que j'ai utilisée. Et ensuite, j'ai mis de la crème de patine, mais couleur argent. Voilà, donc, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. Voilà, ça donne deux espèces de reflets. Alors, la petite astuce aussi pour le 1 et le 0, c'est que le 1, en fait, à la base, c'est le chiffre 4. Je n'avais plus de 1, donc j'ai pris le chiffre dans lequel je pouvais découper un 1, donc j'ai pris le 4. Et ici, c'est la lettre Q et j'ai découpé, en fait, le petit bidule, là, pour faire le 0. Voilà, donc ici, c'est un alphabet à la base qui est en mousse. Donc, multicolore, mais des couleurs bien flashy, qui ne collaient pas avec ce que moi, je voulais faire de mon album. Donc là, encore une fois, je me suis embêtée à mettre du gesso, jusqu'à ce que je comprenne que ça ne servait à rien, parce qu'en fait, la mousse, elle buvait le gesso. Mais je me suis quand même bien embêtée à le faire, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, j'en avais plein les mains. Quand j'ai commencé à comprendre que ça ne servait pas à grand-chose, et que je refaisais mon étape du gesso sans fin, enfin, sans cesse, sans cesse, sans cesse, qu'au final, on voyait toujours la couleur, j'ai pris ma crème de patine, en fait, argent, et je suis généreusement venue en mettre sur mes lettres. On voit toujours un petit peu, quand on s'approche vraiment, on voit un peu les couleurs, ou en tout cas, on devine les couleurs qu'il y avait auparavant, mais ce n'est vraiment pas flagrant, et au final, ça donne comme un espèce de reflet, donc c'est l'effet sympa, en fait. Mais j'ai quand même bien galéré à faire tout ça. Donc, pour la photo, donc, 1930, parce que c'est une photo de classe qui date de 1930, alors, je ne sais pas si on le voit un peu à la vidéo, alors oui, on le voit un peu ici, vous voyez qu'il y a une espèce de trace blanche ici. En fait, c'est parce que la photo, elle a été pliée, donc comme je vous le disais, quand on refait faire une copie par le biais d'une originale, quand on n'a pas de négatif, on voit les défauts de la photo. Donc là, on voit effectivement un peu le pliage qu'il y a pu y avoir, bon, il y a aussi ici, mais je ne suis pas sûre qu'à la vidéo, ça se voit beaucoup. Donc, j'ai utilisé du masking tape, donc alphabet chiffre, ici, toujours coordonnées, en fait, sur les tons de ma page. J'ai utilisé un apron que j'ai colorisé, donc, avec ma Glymer Mist, donc la plus claire. J'ai rajouté des fleurs, un médaillon, ici, des demi-perles, ici, des fleurs en papier, j'ai mis des perles de pluie pour les centres de fleurs, et un bras d'ici, et j'ai mis une petite flèche, je ne sais pas si, oui, on la voit quand même, une petite flèche, parce que ma grand-mère, elle est juste là, voilà. Donc, c'était pour ne pas oublier où elle était. Voilà, voilà, concernant ces pages. Alors, pour celle-ci, donc, j'ai d'abord travaillé, en fait, parce que, voilà, en fait, c'est l'inconvénient du recto verso, ça que je n'aime pas, c'est que, quand vous mettez des embellissements volumineux sur les pages d'avant, c'est plus difficile de travailler sur les pages suivantes. Donc, ici, j'ai d'abord, en fait, pris cette page, donc, c'est toujours la collection romance, donc, j'ai travaillé, en fait, à côté de mon album, et je suis venue coller, vraiment, à la toute fin sur ma grande page. Donc, j'ai abîmé les bords, j'ai ancré la vintage, j'ai enroulé un peu, bon, ça, c'est un peu aplati, mais j'ai enroulé un petit peu ici. J'ai mis des fleurs, donc, c'est des fleurs en papier dans les tons roses, avec des demi-perles roses, des peintes de pluie, etc. Donc, là, un embellissement, un die-cut horloge, ou montre, je crois, je ne sais plus, oui, c'est une montre, perles de pluie, là, ici, des papillons en métal que je suis venu ajouter à la fin. Donc, un die-cut, ici, love. Alors, on ne le voit pas du tout, mais, en fait, ici, donc, c'est ma grand-mère et une de ses soeurs, donc, j'ai tout simplement mis leur prénom, donc, ici et ici. Pour cet embellissement en métal, donc, je voulais rester dans ces tons un petit peu roses, j'ai utilisé, donc, cette encre. Alors, voilà. Je vais rester polie, mais j'ai... En fait, elle s'est bouchée, donc, je l'ai utilisée une fois, et elle s'est bouchée. Donc, ça m'a bien gonflée. Donc, là, en fait, je suis venue l'appliquer, en fait, au pinceau, même si je ne l'ai pas fait au doigt. Donc, c'est un espèce de marron, mais, en fait, donc, chocofraise, puisque, effectivement, c'est marron, mais avec, on va dire, un arrière un peu couleur fraise, quoi. Donc, ça donne cette espèce de rose foncée, voilà, quoi. Ici, j'ai mis des sequins qu'on retrouve ici sur le haut, donc, j'ai voulu un petit peu jouer sur la symétrie. Et ici, j'ai mis un brads. Donc, ce sont des brads, hein, strass. Donc, en fait, pour... Oui, comme, effectivement, je suis en recto verso, pour éviter de percer mes pages, pour mettre mes brads, eh bien, en fait, j'ai coupé les petites pattes et j'ai collé à la colle chaude. Voilà. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que, mis à part la colle chaude que j'ai pu utiliser pour coller mes embellissements, pour que ça tienne bien, pour tout ce qui est papier, photo, etc., j'ai utilisé uniquement du double face. Donc, encore une mini-page. Donc, là, c'est la collection baroque, donc, dans le bloc 15-20. Donc, ici, c'est toujours une photo de classe. Donc, voilà, j'ai de nouveau coupé ma photo avec le ciseau encreur. Donc, là aussi, d'ailleurs, je l'avais fait. Donc, j'ai rajouté des die-caisses. Donc, j'ai rajouté le mot école, pour, voilà, pour bien signifier que c'est une photo de classe. Donc, là aussi, c'est des die-caisses. Là, également, donc, ça rappelle un peu une règle. Là, c'est un die-caisse en vélum. Donc, c'est comme un certificat, enfin, un diplôme. Et donc, j'ai rajouté cette bannière pour compléter. Donc, voilà pour cette mini-page. Alors, l'arrière, pareil que tout à l'heure, au niveau de l'ancrage, j'ai tout fait avant de... de... relier l'album. Je vais y arriver. Donc, au niveau des encres que j'ai utilisées, c'est la vintage photo, donc distress toujours, la all paper, et... cette espèce de rose, là, dont j'ai oublié le nom. J'ai mis... Donc, ça a toujours un embellissement, ici, en vélum. J'ai mis, donc, de la dentelle. Donc, elle était déjà comme ça. C'est pas moi qui ai passé le petit bidule, là, le petit ruban au milieu. C'était déjà comme ça. J'ai utilisé en tampon de fond, ici, les briques. Alors, on ne le voit pas, mais il y a également des notes de musique, des partitions de musique, donc ici et ici. Et puis, des stickers. Voilà. Donc, voilà pour cette, on va dire, mini-page. Alors, voilà. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais certaines pages qui étaient faites dans un style plus, on va dire, clean. Enfin, ouais, si on peut l'appeler comme ça, on va dire. Donc, ici, j'ai utilisé un grand pochoir, donc, 30 sur 30. Donc, pour tout ce que vous voyez, ici, là, le fond, en fait, les cœurs, ici, les ronds, ici. Donc, et j'ai ancré la vintage, la distress vintage. J'ai rajouté un tampon, ici. Donc, le mannequin. Un tampon, je crois que c'est tout. Donc, j'ai mis ma photo. Je ne l'ai pas matée parce qu'il y avait déjà le bord blanc. Donc, je trouvais que ça suffisait. J'ai rajouté, ici, des petites fleurs. Donc, j'en ai rajouté une, ici, pour le rappel. Donc, c'est de la même collection, bien entendu. Un badge. Ici, c'est un sticker. C'est n'importe quoi. Un die-cut vellum. Donc, mannequin. Et en fait, c'est pour cette raison, aussi, que j'ai rajouté, ici, le tampon et le petit die-cut, ici, mannequin. Enfin, du masking tape qu'on retrouve, ici. Et puis, ben, voilà. Donc, là, j'ai juste mis, aussi, les prénoms. Voilà. Pour cette page. Alors, la suivante. Alors, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu le style shabby ou quoi. Donc, je ne sais pas trop si on peut appeler ça shabby. Mais, enfin, bon, voilà. Il y a des fleurs, quoi. Donc, c'est une photo de ma grand-mère en communion. Donc, je l'ai collée sur une feuille 15-20. Là, c'est la collection, également, paroque. D'ailleurs, si vous faites attention, la mini, ici, c'est celle-ci, en fait. La grande, voilà. Donc, j'ai utilisé ce papier-là pour, justement, rester coordonnée, en fait, pour faire un petit rappel. Donc, j'ai collé ma photo. J'ai mis de la dentelle adhésive, ici. Un papillon. Là, j'ai mis plein de fleurs. Donc, des fleurs en papier, en tissu. J'ai varié un peu les matières. J'ai varié les styles de fleurs, aussi. Une cage. Bon, elle a du mal à tenir collée. Enfin, chaque fois, elle se décolle. Je ne sais pas comment je vais la coller, celle-ci. Enfin, bon, bref, une cage en métal. Des demi-perles, ici. Pour le cœur des fleurs, aussi. Pour le tag. Donc, le tag, je l'ai fait aussi à côté. Je suis venue le coller à la fin. Donc, je suis partie d'un tag... Ah, mais non, en fait, c'est le tag d'avant. J'ai, en fait, un bloc de tag. Ben oui, je suis bête. C'est ça que j'ai utilisé. Donc, une espèce de craft. Il est assez épais. Enfin, ils sont assez épais, les tags. Mais je trouvais que c'était un peu petit. Donc, je voulais l'agrandir. Donc, en fait, je l'ai, entre guillemets, maté. Sur une espèce de toile de jute. Donc, c'est ce qui est vendu chez Action. Alors, pour la petite histoire, j'avais voulu essayer pour autre chose. Pour un autre projet. J'avais voulu essayer avec des dailles. Je pense qu'avec des dailles tout simples. Style carré, rond, ovale. Enfin, des formes toutes simples. Je pense que ça peut fonctionner. Mais alors, dès lors que vous avez des détails ou des choses plus fines dans le daille, vous laissez tomber. Ça ne va pas découper. Et ça va avoir tendance à effilocher le tissu. Donc, voilà. Je pense qu'il faut rester au plus simple quand on découpe ce genre de matière. Parce qu'elle a tendance un petit peu vraiment à s'effilocher rapidement. Donc, mon tag ici, j'ai mis justement du papier de soie. Donc, il était déjà décoré comme ça. Moi, je n'ai rien ajouté sur le papier de soie. Il était déjà décoré. Je l'ai collé avec du gel médium, je crois. J'ai mis une fleur. Donc, ça, c'est une fleur que j'ai faite moi-même. Selon un tuto que j'avais trouvé sur une chaîne américaine. Donc, je vous remettrai le lien éventuellement de la chaîne. Puisque, de toute façon, elle est dans mes favoris. Donc, des feuilles. Donc, comme je disais tout à l'heure, celles-ci, bon, elles ne sont pas en fibre naturelle. Elles sont en tissu, donc moins fragiles. Donc, une demi-perle pour le cœur. Une clé ici en bois que j'ai colorisée avec la glumermis, donc ma plus claire. Ici, c'est donc une guirlande de perles que je suis venue découper pour un petit peu mettre un peu de volume. Et ici, une libellule en métal. Donc, voici pour le tag. Et puis ensuite, je l'ai collé tout bêtement avec du double face. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour cette page. Alors, pour la page suivante, j'ai voulu faire une espèce de, on va dire, symétrie. Alors, je dis une espèce parce que ce n'est pas tout à fait symétrique puisqu'ici, j'ai rajouté des choses. Mais au niveau de la photo, voilà, j'ai voulu faire une espèce de diagonale ici. Donc, c'est ma grand-mère, ses deux sœurs et ses parents. Donc, j'ai rajouté les feuilles, les mêmes feuilles du début, donc assez fragiles. J'ai rajouté des perles de pluie. Donc, ici, un die-cut parce que j'avais cassé, en fait, la fleur. Donc, j'ai mis un die-cut dessus là où j'avais cassé. Un petit cœur ici. Un sticker fleur. Alors, au départ, je l'avais mis comme ça. Et je me suis dit, tiens, si je collais une fleur par-dessus, ça donne un peu de relief, etc. Donc, en fait, c'est un sticker sur lequel j'ai collé, en fait, une fleur. Donc, ici, un embellissement en bois que j'ai colorisé toujours avec les marmistes. Ici, c'est deux die-cuts que j'ai collés pour faire une espèce de timbre, on va dire. Ici, j'ai mis un tampon, donc, des notes de musique. On ne voit pas très bien, mais c'est toujours avec la vintage photo. Ici, un embellissement en métal et je suis venue rajouter, en fait, les bras. Et ici, en fait, j'ai mis un tag avec un bras pour mettre un petit peu qui étaient les personnes ici. Donc, voilà pour cette page. J'essaye d'aller plus vite parce que la lumière, elle commence un petit peu à être moins bonne. Alors, ici, Donc, c'est la photo de mariage de mes grands-parents. Donc, pour ici et ici, j'ai utilisé un ruban en organza. Puis, j'ai rajouté dessus, donc, un peu moins large, un ruban en espèce de lin. Et ensuite, je suis venue coller une espèce de petite cordelette couleur un petit peu écrue. Donc, pour les rubans, j'ai collé avec du double face et la cordonnage, je l'ai collée avec de la colle chaude. Je l'ai en touché. On n'a donc pas au bain ? Ok. Merci. 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 Merci.